Salut ! Aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai décidé de faire une petite annonce. Et si j'ai voulu faire cette annonce, c'est aussi pour que les gens qui veulent se lancer justement sur YouTube en 2021, qui veulent monter leur business en ligne de création de contenu sur YouTube en 2021, puissent aussi peut-être prendre compte de cette annonce parce que je crois qu'il y a vraiment des éléments intéressants. Alors, ça ne conviendra peut-être pas à tout le monde, mais je pense que pour certaines personnes, ça peut être un déclic. Alors en fait, ce que je me suis dit très récemment, c'est que j'ai pris une décision en fait, c'est d'arrêter de chercher à avoir des vues sur YouTube. Voilà, alors ça peut paraître bizarre de se dire ça parce qu'évidemment, la première chose qu'on se dit en général quand on se lance sur YouTube ou même quand on veut progresser sur YouTube, c'est avoir plus d'audience, avoir plus de vues. Mais en fait, aujourd'hui vraiment, je pense que je sais ce qu'il faut faire. Vraiment, je sais ce qu'il faut faire exactement si je veux avoir plus de vues sur YouTube, si je veux vraiment augmenter mes vues sur YouTube et même augmenter massivement mes vues sur YouTube, je sais ce qu'il faut faire. Voilà, je sais par exemple que, enfin je sais exactement les mots-clés sur lesquels YouTube m'accorde de l'autorité. Et je sais que si je pilonne de vidéos sur ces mots-clés, au final, il y en a une qui va finir par fonctionner. Voilà, il y a cet aspect-là. Je sais aussi quel type de vidéos en ce moment, ce sont vraiment des concepts qui fonctionnent. Vous savez, les vidéos où vous prenez une personnalité publique, je ne sais pas moi, du genre Michel Onfray ou du genre, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi, je ne m'intéresse pas du tout à ça, Juan Branco ou Vladimir Poutine ou voilà, ou n'importe qui d'autre ou Cyril Hanouna, etc. Et voilà, vous faites des vidéos en prenant des extraits, vous expliquez pourquoi cette personne est charismatique pour ci ou pourquoi cette personne fait ci, pourquoi cette personne est bonne en débat, etc. Donc, reliez avec votre chaîne. Et à un moment donné, j'ai même pensé franchement à faire ça et je me suis dit, ok mais est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire finalement ? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire ? Et je ne critique pas les gens qui font ça. Je pense qu'il y a des gens qui prennent du plaisir à faire ça. Moi, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de partager des idées sur les sujets qui me parlent, même sur la création de contenu. Par exemple, typiquement, faire des vidéos de création de contenu sur YouTube, je sais que ce n'est pas quelque chose qui est très intéressant pour moi, mais c'est quelque chose qui me parle, c'est quelque chose que je trouve intéressant, c'est quelque chose que j'ai envie de faire et donc voilà, je le fais. Et c'est pour ça que j'ai pris cette décision. Et en fait, ce que je vous encourage à faire vraiment aujourd'hui en 2021, si vous vous lancez sur YouTube ou même si vous voulez progresser sur YouTube, c'est de vous dire, ok, comment je construis un business sur YouTube en me disant, ok, j'axe mon business sur le fait d'avoir peu de vues. C'est-à-dire que oui, je me sers de YouTube et on peut se servir de YouTube, mais en oubliant l'idée d'avoir beaucoup de vues et d'avoir beaucoup de vues très vite. Parce que c'est souvent quelque chose sur lequel on est axé. On se dit, ok, voilà, je me lance sur YouTube et donc il faut avant toute chose que j'ai des vues. Moi, je vois souvent, par exemple, en coaching, les gens qui me disent, voilà, je n'ai pas encore 100 vues par vidéo, donc voilà, ça ne va pas fonctionner. Il faut que j'ai plus de vues, il faut que j'ai plus de vues, il faut que j'ai plus de vues. Et on passe, des fois, on s'épuie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait plein, plein, plein de vidéos et qui ont passé des fois un an à faire des vidéos et qui ont juste fait des vidéos, qui n'ont rien fait d'autre à côté et qui se disent toujours, je n'ai pas assez de vues. Et en fait, aujourd'hui, il faut comprendre que ça fonctionne différemment. C'est-à-dire, alors si vous voulez vous lancer dans le mix création de contenu, divertissement, vous pouvez le faire. Et franchement, c'est une autre voie. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une voie alternative. Mais si vous êtes quelqu'un qui est plutôt comme moi, qui avait juste envie de partager ses idées, qui n'avait pas envie de faire des choses en mode divertissement spécifiquement, l'idée, c'est vraiment d'axer son business sur le fait de dire, OK, comment je fais fonctionner mon business un maximum, tout en ayant peu de vues, tout en ayant simplement des gens qui sont là, qui apprécient mon contenu, voilà, en faisant grossir petit à petit cette audience, mais sans chercher à faire des gros coups, sans chercher vraiment à exploser. Et donc, en fait, selon moi, il y a plusieurs mécanismes. Pour faire ça, à mettre en place, qui vont permettre de se dire, OK, en ayant peu de vues, je peux vraiment faire fonctionner mon business. Parce que, en fait, et ça, c'est vraiment très important de le voir, c'est qu'il ne faut jamais oublier que sur Internet, vous parlez à des personnes. Donc, en fait, on parle à une personne. Je parle à une personne. C'est une personne qui est potentiellement intéressée par le fait d'acheter mes formations. Et ça, on perd souvent ça de vue. C'est-à-dire, on voit les nombres, on voit 100, 200, 300, 400, 500, 1000 personnes. Mais en fait, c'est à chaque fois l'accumulation d'une personne qui vous regarde. C'est l'accumulation d'une personne qui me regarde. C'est à toi que je parle en ce moment, toi qui me regarde. Donc, ça, c'est très important à comprendre. Ensuite, pour rentrer vraiment dans le concret, l'idée, c'est de mettre en place des mécanismes, différents mécanismes qui vont vous permettre justement de faire ça et de concrètement avoir un business qui fonctionne avec peu de vues. Et donc, le mécanisme dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est le mécanisme des concepts de formation. C'est-à-dire, l'idée de ne pas juste balancer une formation lambda qui a déjà été vue plein de fois, qui n'apporte rien de spécial et où les gens vont se dire, ah oui, c'est le truc de plus. Et de mettre en place des formations qui vont être sur des concepts forts, ce que j'appelle des formations irrésistibles. Donc, il y a deux choses. Premièrement, je vous ai préparé une matrice sur laquelle vous pouvez la regarder et y accéder gratuitement. C'est le premier lien dans la description qui est la matrice exacte qu'aujourd'hui, moi, j'utilise pour justement faire mes formations. C'est-à-dire que quand je veux trouver le concept d'une de mes formations, je passe par cette matrice-là. C'est-à-dire que je passe vraiment complètement par ce processus pour le faire. Donc, elle est disponible dans le premier lien dans la description. Et maintenant, je voudrais vous donner quelques éléments qui vont vous permettre de comprendre mieux ça, de comprendre comment on fait des concepts de formation forts. La première chose à comprendre, c'est toujours de vraiment, et ça, c'est quelque chose qu'on perd très, très, très facilement de vue, surtout quand on progresse dans sa thématique, de toujours se mettre à la place de son audience. Et surtout, aujourd'hui, dans la situation instable dans laquelle on est, le monde a vraiment changé. Et c'est probable que ce que vous pensiez avant, ce que vous pensiez par exemple fin 2019, début 2020, en tout cas, par rapport à votre audience, que vous pensiez des problématiques de votre audience, que ça ait changé. C'est-à-dire que ça ait changé au niveau de ce que les gens veulent, au niveau de ce que les gens désirent. Il y a de très fortes chances, par exemple, dans la thématique du développement personnel, qui est de moins en moins de gens qui se disent « Ok, je vais tout péter. Ok, je vais exploser mes résultats. » Mais qui est simplement des gens qui disent « Ok, quelles sont les petites actions que je peux prendre pour quand même continuer à avancer et aussi me sentir un petit peu mieux au quotidien parce que je suis dans un monde qui est vraiment instable. » Donc, toujours revenir à votre audience. Vous êtes là pour servir votre audience. Je suis là pour servir mon audience, pour aider mon audience à avancer. Et c'est ça, la base de notre métier. C'est vraiment ça, la base de notre métier. C'est-à-dire qu'on est là pour servir notre audience. Vraiment, c'est le plus important pour vraiment se dire « Ok, voilà, les gens sont là. Comment ? » Alors, évidemment, il y a différentes catégories de personnes, mais les gens sont là. « Comment je crée un escalier le plus smooth possible pour les emmener à leur résultat ? » Donc, toujours revenir à votre audience. Le point suivant, c'est la notion de surprise, de faire des choses qui sont un petit peu nouvelles, de faire des choses qui surprennent un petit peu les gens. Vraiment, ça, c'est quelque chose qui est clé. Cette notion, je dirais, de nouveauté, mais de nouveauté qui peut être par un nouveau mécanisme ou de nouveauté qui peut être par quelque chose qui n'a pas encore été fait, d'être d'une nouveauté par un élément de surprise. Mais cette notion de surprendre un petit peu votre audience, c'est une notion qui est vraiment importante et qu'il faut vraiment mettre en place justement dans cette optique de faire des concepts de formation fort. Et enfin, un point qui est aussi très important et un point dont on parle assez peu, c'est la notion de saisonnalité. C'est-à-dire qu'il y a des saisons. Il y a vraiment des saisons dans chaque thématique. Et c'est évident que ce qui correspond par exemple à la saison de début janvier, fin décembre, début janvier ou même la saison aussi de septembre, ne correspond pas à la saison de juin, de juillet. Et ça, c'est très très important. Et cette notion de saisonnalité, elle est essentielle aussi quand justement vous dites OK, quand vous voulez valider un concept de formation. Donc voilà pour ces quelques éléments. Si vous voulez avoir la matrice complète, elle est disponible dans le premier lien dans la description. Il y a aussi dans ce premier lien dans la description une formation. Je vous ai préparé une formation qui s'appelle « Je crée 10 concepts de formation irrésistible avec toi ». Donc l'idée en fait, c'est dans la première partie, je vais vraiment vous expliquer en détail cette matrice, comment moi je l'utilise. Et dans la deuxième partie, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir faire pour créer 10 concepts de formation. Vraiment 10 concepts de formation fort adaptés à votre thématique. Et à la fin de cette formation, vous aurez ces 10 concepts prêts à l'emploi. Et ça va changer vraiment les résultats que vous allez pouvoir avoir avec votre business en ligne. Voilà, donc tout ça, c'est disponible dans le premier lien dans la description. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.